Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'indépendance énergétique de l'Europe puisque notre monde aujourd'hui ultra connecté nous a rendu très dépendants des batteries lithium-ion. Elles sont partout, dans les smartphones, les portables, les voitures électriques. Avec la lutte justement contre le réchauffement climatique, leur usage va encore se développer. Mais sur ce marché, les Asiatiques sont omniprésents. Alors pour tenter de combler ce retard, la France et l'Allemagne veulent créer l'Airbus des batteries avec trois usines géantes, dont une en Nouvelle-Aquitaine. Mais cela suffira-t-il ? Et la solution la plus écologique n'est-elle pas plutôt l'hydrogène ? On va en discuter avec Bernard Uturi, qui est le vice-président de la région en charge du développement économique, et Damien Havard, président d'Hydrogène de France. Alors Bernard Uturi, expliquez-nous tout d'abord qu'est-ce qu'il y a derrière cet Airbus des batteries. Mais il y a d'abord la volonté de travailler d'une manière collaborative avec sept pays d'Europe. Ça nous va bien, parce qu'en région Nouvelle-Aquitaine, c'est sur ce modèle-là que nous construisons nos feuilles de route, avec les acteurs des filières, d'une manière générale, et puis que nous suivons également ces filières. Ça nous va bien aussi, parce que derrière cet Airbus des batteries, il y a la volonté de l'Europe, de la France et des régions de relocaliser un petit peu les pratiques. Et moi, je salue franchement les chefs entreprises qui font ce pari sur le territoire pour affronter le leadership actuel, l'ultra-domination du marché par les Asiatiques notamment. Et puis ça nous va bien, enfin, parce qu'au-delà du développement économique, des emplois sur les territoires, la région accompagne les entreprises du laboratoire jusqu'à l'usage, en passant par les PME, sur l'ensemble de son territoire. Mais ça nous va bien, parce que ça sert un intérêt qui est la préservation de notre planète. En gros, les articles de la feuille de route Néo-Terra que nous avons signés, et qui visent d'une manière globale à être moins gloutons, moins voraces par rapport aux ressources fossiles, à être un peu plus précautionneux par rapport à l'environnement. Et nous avons toutes les raisons de le faire au lendemain de ces événements climatiques qui démontrent que de plus en plus, nous avons des phénomènes cycloniques qui traduisent quand même que les choses changent et que nous avons intérêt à ne pas trop abîmer notre planète. Alors ça va se traduire localement par la création d'une usine, un air sec, ici dans l'ex-région Poitou-Charentes. – Alors moi j'ai pour habitude de laisser les chefs d'entreprise annoncer la création de leur entreprise. – C'est Bruno Le Maire qui l'avait annoncé. – Bruno Le Maire l'a annoncé, mais ce n'est pas parce que Bruno Le Maire l'a annoncé que c'est parole de vérité. Sa parole de vérité sera quand les chefs d'entreprise… En tous les cas, ce dispositif européen fonctionne avec un accompagnement européen bien calibré de 3 milliards et demi d'euros, 3 milliards 2 d'euros je crois, qui entraîne une participation de fonds privés de 5 milliards d'euros. Voilà, ça a quand même de la consistance. Et avec 17 entreprises repérées sur l'ensemble de l'Europe, dont certaines effectivement sont en France et sur le sol aquitain aussi. Voilà, nous espérons effectivement que ça permette d'ouvrir une usine dans notre région Nouvelle-Aquitaine, qui par ailleurs est assez forte de son écosystème en la matière à la fois avec les territoires, territoires expérimentaux. Aujourd'hui, on n'inaugure pas, mais on met en service le bus à hydrogène à Pau. Du côté de la Rochelle, il y a un bateau qui fonctionne un petit peu sur ce modèle-là, enfin qui est entre le Vieux-Port et le Port des Minimes. Du côté du Grand-Bergeracois, notamment en Dordogne, il y a dans les contractualisations avec la région, des expériences qui se font, qui se dessinent. Et puis nous avons du modèle de la start-up à l'industrie, avec une évolution positive de certaines entraînes. Nous en avons l'exemple ici sur ce plateau. Également le monde entrepreneurial. Des laboratoires, souvent accolés aux universités. L'IPREM à Pau, l'Institut de la céramique à Limoges, l'Institut de chimie à Bordeaux. Nous avons un écosystème qui est en capacité d'accueillir ça et de faire proliférer l'emploi sur le territoire, le développement économique associé à une vertu écologique qui est de circonstance. Donc effectivement, tout ce projet nous va bien. Ça veut dire combien d'emplois l'a créé avec cette nouvelle usine ? Idem, nous verrons au fur et à mesure que les entreprises dessineront. Non, mais je préfère dire que c'est porteur d'emploi, dire que nous sortons un petit peu. Les entreprises de la région ont bien compris qu'il fallait travailler en recherche et développement en amont de la production, par le soutien aux laboratoires, par leur soutien propre aux efforts qu'elles consentent en matière de recherche et développement, d'innovation. Nous avons bien compris aussi que la phase importante, c'était ensuite de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire de passer, quand on est start-up, de la phase start à la phase up, c'est souvent la difficulté. C'est là qu'on se heurte au problème des fonds propres. C'est là qu'on se heurte au problème de la capacité à l'export. C'est là qu'on se trouve confronté à toutes les problématiques de l'entreprise qui atteint une taille critique supérieure. Et notre politique en Nouvelle-Aquitaine, portée par le président Rousset, c'est d'accompagner les entreprises dans la maturation pour que nous ayons un peu plus de grosses entreprises et en plus que nous ayons davantage de grandes entreprises réparties sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine. Parce que nous avons un challenge à relever également, c'est celui du défi du développement économique, y compris dans les secteurs ruraux. On a beaucoup d'usines, d'établissements de taille intermédiaire qui sont implantées à la campagne. Leurs salariés habitent en ville, donc leur destin n'est pas assuré. Et nous voulons donc entrer aussi à côté de l'innovation, à côté de la transformation numérique, à côté de la digitalisation, rentrer dans la problématique du développement économique par l'aménagement du territoire pour que nos espaces ruraux ne deviennent pas des cours de récréation pour les urbains le week-end. C'est extrêmement important pour l'aménagement du territoire et pour l'économie. Damien Avar, on parle beaucoup de ces batteries, donc je le disais, elles sont partout aujourd'hui dans notre vie quotidienne, mais on sait aussi qu'elles sont très polluantes parce qu'elles utilisent des météores rares, elles sont compliquées à recycler. Il n'y a pas encore véritablement de filière de recyclage, par exemple, pour les batteries, pour les véhicules électriques. Vous, vous misez plutôt sur l'hydrogène en tant que président d'Hydrogène de France. Alors qu'est-ce qui vous a justement poussé à faire ce choix et en quoi justement demain ça va être industrialisable ? Alors en fait, j'étais avant dans les énergies renouvelables, c'est en travaillant sur le stockage d'énergie que j'ai créé Hydrogène de France en 2012. Les deux technologies ne s'opposent pas du tout. Et quand on monte un projet de stockage d'énergie renouvelable, on a besoin de l'hydrogène pour faire des stockages longs et des batteries pour répondre à des appels de puissance et faire des stockages courts. Dans la mobilité, un véhicule hydrogène va avoir une partie batterie, plus ou moins importante. Donc les deux sujets ne s'opposent pas. La technologie des batteries est industrialisée depuis un certain nombre d'années. Elle est maintenant dans une maturité industrielle et donc il y a des défis qui sont de partir sur des gros volumes et pouvoir industrialiser ça en Europe. Nous, on est sur un marché qui est plus récent parce qu'on est en train de sortir de la R&D pour aller vers l'industrialisation, pour des démarrages d'industrialisation. Mais les technologies restent totalement complémentaires et ne s'opposent pas. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à l'hydrogène ? On dit que cette technologie, c'est celle de l'avenir, mais c'est celle plutôt du moyen terme, voire du long terme. Qu'est-ce qui lui manque aujourd'hui pour être suffisamment rentable et industrialisable ? En fait, le marché est en train de se développer. Nous, dans notre projet industriel, on en bénéficie. Et le moteur du marché, c'est d'abord la mobilité. Moi, dans le cadre d'Hydrogène de France, on utilise les technologies hydrogènes pour faire du stockage d'énergie renouvelable pour les gestionnaires de réseaux. On utilise ça sur des grosses puissances. Mais la base des technologies, c'est de faire des bus hydrogènes. On a parlé de Pau tout à l'heure. Et l'inauguration des bus à Pau, c'est vraiment un élément qui est porteur. Il y a plusieurs centaines de bus en Europe qui tournent à l'hydrogène. Il y a des véhicules légers qui tournent à l'hydrogène. Vous avez une centaine de taxis parisiens aujourd'hui qui tournent à l'hydrogène. Donc, on est sur une technologie qui est en train de passer de la R&D à des volumes industriels. Et c'est le marché de la mobilité, comme pour les batteries lithium. C'est le marché de la mobilité qui est le porteur et qui est le premier investisseur dans la technologie. Alors, on a déjà aujourd'hui des voitures à hydrogène, mais elles sont assez chères. À quel horizon, à votre avis, on va pouvoir s'acheter une voiture à hydrogène à un prix équivalent à celui d'une voiture électrique ? Alors, les prix sont en train de décroître parce que les volumes sont en train d'arriver au niveau des véhicules. On ne va plus avoir la problématique de mettre en place des infrastructures hydrogènes. Une station de service hydrogène, ça suppose des investissements assez lourds. L'hydrogène est stocké sous haute pression. C'est des investissements assez importants. Et pour faire tourner une station, il faut beaucoup d'utilisateurs. Et avec des normes de sécurité très élevées. Oui, mais ça, ça se gère. Depuis 100 ans, on utilise de l'hydrogène au niveau industriel, on sait le transporter. Donc, on sait gérer la sécurité de l'hydrogène. C'est un gaz qui n'est pas plus dangereux que le pétrole ou que le gaz de ville parce qu'il a d'autres propriétés qui peuvent être plutôt rassurantes. À l'air libre, il se diffuse très facilement, par exemple, sans pouvoir faire de grosses explosions parce qu'il va se diffuser dans l'air. Donc, l'hydrogène a des avantages en termes de sécurité qui sont tout à fait maîtrisés aujourd'hui. Oui, parce qu'on le voit sur le GNL, par exemple, sur les camions, ça n'a pas trop pris pour l'instant. Aujourd'hui, la question, c'est est-ce qu'on ne passe pas directement sur l'hydrogène ? Voilà. C'est-à-dire, les batteries ne suffiront pas pour pouvoir faire des longues distances au niveau des camions. Donc là, le passage directement à l'hydrogène, c'est un vrai sujet. Il y a plusieurs entreprises qui sont en train de sortir des camions hydrogènes. Donc, tant mieux, tant mieux pour la filière. Et la technologie, elle est propre, effectivement, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, en termes de recyclage. C'est que du métal, ça se recycle facilement. Alors, vous, vous y croyez, justement, à cette technologie. Vous avez signé un accord de transfert de technologie important avec un industriel important, Ballard. Et vous allez créer, justement, du fait de cette technologie, une usine de piles à combustible, ici, dans la métropole de Bordeaux. À quel horizon et combien d'emplois ça va amener ? Alors, en fait, on a fait ce qu'ont fait les Chinois. Nous, on est allé chercher le leader mondial dans la technologie pile à combustible. C'est l'entreprise Ballard. C'est les Canadiens. C'est eux qui font 80% des bus en Europe. La ville de Pau, c'est des bus dont la technologie vient de chez Ballard. Et on a négocié avec eux un contrat d'exclusivité mondiale pour pouvoir récupérer leur technologie et la mettre dans des très grosses piles à combustible qui vont nous permettre de fournir de l'électricité pour les réseaux. Donc, notre métier chez HDF, c'est de faire des projets pour les gestionnaires de réseaux. Il y a une des briques qui était très, très stratégique, qui n'était pas aujourd'hui, qui n'existait pas sur le marché mondial. Et donc, on a trouvé un accord avec Ballard pour pouvoir acheter la technologie chez eux, l'industrialiser à Bordeaux. Et demain, on continuera à acheter le cœur de pile chez eux puisque ce cœur de pile vient des bus, vient du marché de la mobilité. Voilà. Donc, ce processus, il a été lancé par une signature la semaine dernière. C'est très récent. Donc, maintenant que c'est signé, on peut partir sur le fait de construire l'usine. On a prévu plutôt de réhabiliter des bâtiments pour être opérationnel sur des premières livraisons dans deux ans. Et en attendant qu'on soit opérationnel, on fabrique chez Ballard les premières piles qu'on a en commande, ce qui nous permet aussi de former les équipes, de finaliser le design avec eux. Donc, c'est un processus qui a démarré il y a deux ans, qui va se concrétiser par une ouverture d'usine sur Bordeaux dans deux ans et une montée en puissance dans les cinq ans avec une centaine d'emplois et 50 mégawatts par an en termes de puissance qui sera produite. Bernard Ruttury, on le voit, il y a des projets qui émergent un peu partout sur la région. L'objectif, c'est d'être suffisamment fort pour faire face à la concurrence internationale qui va être extrêmement féroce. Comment la région peut accompagner ces entrepreneurs justement sur ces sujets et faire en sorte qu'on soit un peu un territoire pilote en Europe ? Elle les accompagne d'abord. On accompagne les entrepreneurs pour entreprendre. Voilà, nous ne sommes pas des entrepreneurs. Donc, on les accompagne d'abord par une démarche qui est extrêmement collaborative. Le cluster des énergies stockées, etc., qui a été monté il y a deux ans, je crois, ou deux ans et demi, en témoignent avec véritablement tous les acteurs à la fois depuis le début de la filière jusqu'au niveau du recyclage. On les accompagne ensuite par des dispositifs qui sont particuliers, connus, peut-être pas assez connus parfois en termes d'accompagnement de l'innovation, de l'investissement matériel, des fonds propres également, dans lesquels nous sommes rentrés depuis quelque temps. En fait, nous disposons, je le disais, dans cette région, d'un écosystème extrêmement favorable qui nous place en position de leader au niveau national, en tant que territoire régional, avec SAFT, Major, à Poitiers, avec Forcy Power, désormais installé à Chassonneuil du Poitou, avec Ars Énergie, en Charente, avec tout ce qui se passe sur le bassin de lacs, en accord, en partenariat avec Hydro-Québec, avec nos laboratoires de recherche, avec Arkema, avec Solvay. On a toute la structure du début, de la chaîne de valeur jusqu'à la fin, qui est présente en Aquitaine. Donc, nous accompagnons la cohésion entre ces différents acteurs, réussir les bons embottements, essayer d'aller vers une espèce de fonctionnement circulaire entre ces gens-là, conserver les talents, si nous le pouvons, et puis saluer, effectivement, les initiatives de celles que nous venons d'entendre de la part de M. Abarth, d'Hydrogène de France. Voilà, ça ne nous dépait pas de faire aller Chinois à Bordeaux si nous pouvons capter une partie de ce qui va être un marché général fiscal. On a vraiment les moyens, même s'ils ont pris une avance technologique et qu'ils ont des coûts de production bien plus faibles, de rivaliser avec eux ? Alors, je ne sais pas si on a les moyens de rivaliser avec eux, en tous les cas. Pas sur les mêmes technologies. Pas sur les mêmes technologies, mais en tous les cas, si nous voulons rivaliser avec eux, il faut le faire ensemble. Alors, si, si, on a les moyens. Je réponds, mais... Enfin, dans le cas de l'hydrogène, on est sur un marché qui est en train de se construire. Donc, aujourd'hui, pour faire une usine de batterie, il faut 3 milliards. Nous, là, l'usine qu'on va monter, on parle de 15 millions d'euros pour pouvoir démarrer l'usine, on n'est pas sur les mêmes montants d'investissement. Avec le transfert de techno, oui. Donc, on réussit à avoir une position d'être les premiers au monde à industrialiser des piles fortes puissances. Donc, on est le champion mondial aujourd'hui parce qu'on a signé avec la personne qui avait le cœur de technologies les plus performantes sur des montants d'investissement qui ne sont quand même pas énormes. Donc, à nous, effectivement, d'être bien accompagnés par la région, d'accélérer pour que le chiffre d'affaires passe en dizaines et en centaines de millions dans des délais assez rapides. Mais aujourd'hui, on a une position qui peut être, effectivement, pas du tout décalée par rapport aux Chinois. Et ce sera à nous de garder cette avance dans les prochaines années. Eh bien, c'est rassurant pour l'avenir. Merci beaucoup à tous les deux et à très bientôt sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada